Salut Grégoire, salut Fabien et bonjour tout le monde, vous nous entendez bien ? N'hésitez pas à me dire si le son et la caméra est toquée sur les petits réglages techniques avant les débuts de live Alors, il y a Louis qui est dans le sud à Montpellier, j'espère qu'il fait beau à Montpellier Louis Alors, moi je vois pas tous les commentaires mais si tu le dis, j'ai pas vu, ah c'est bon, Christopher nous dit que c'est bon on nous entend, nickel, c'est bien On va attendre un petit peu tous les participants, en tout cas n'hésitez pas à nous dire, bah voilà un peu votre secteur d'activité, d'où vous venez, ça nous fait toujours plaisir de savoir un peu d'où vient l'audience Ouais, clairement, c'est le dernier live de l'été que l'on fait avec Grégoire, après une bonne année tous les deux de live Donc on va essayer de vous apporter le maximum de valeur, que ce soit le plus interactif possible Et toujours pareil, c'est d'échanger au maximum, poser vos questions, que ce soit le plus interactif, c'est ce qu'on aime et c'est ce qui nous anime Ouais, non, je suis content, on va finir un peu en beauté, parce que du coup, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment un live où je dis sur un sujet où c'est vachement, enfin ça nous concerne tous les deux On est deux outils complémentaires, et on a des bons retours d'expérience à partager, et c'est pour ça qu'on a le mérite de dire qu'on peut savoir ce que c'est un bon fichier de prospection Clairement, on est plus de 60-70 là en live, on va pouvoir Ça fait plaisir, surtout pour un an de juillet, ça nous fait plaisir Ouais, on voit que pas tout le monde est parti en vacances encore, ça va peut-être arriver dans les semaines qui arrivent, mais il y a encore du monde, ça fait plaisir Moi je suis un peu curieux de savoir, dites-moi s'il y a des gens qui viennent de nos CRM, qui sont de nos CRM, ou je veux savoir qui te faire en haut, ça nous donne juste une idée Est-ce que nous on va montrer un peu des retours d'expérience, bien sûr avec l'outil, pour illustrer des exemples, mais dites-nous un petit peu si vous venez d'un des deux outils, ou même ailleurs, ça nous fait toujours plaisir Ouais, clairement On est déjà en Montpellier, c'est cool Lucille qui vient de nos CRM Ah super, voilà, bon Je suis content, ça ne va pas être découvert pour tous, de LinkedIn, ok cool Super Gilles, utilisateur de nos CRM Christophe Faro, Jean-Claude qui est fait Faro, Pistar Drive Ok, on va pouvoir commencer, on va commencer à être nombreux, donc on va attaquer le vif du sujet Donc comme on l'a dit avec Grégoire, l'objectif ici c'est de vous donner des secrets pour créer un bon fichier de prospection Parce que les fichiers de prospection, on sait tous plus ou moins ce que c'est, on a chacun un peu sa définition Donc nous avec Grégoire, on voulait vous donner la nôtre, et comment nous on les crée, et quels sont nos critères pour créer des bons fichiers de prospection Déjà par exemple, vous commencez à se présenter parce que je pense qu'il y en a pas mal qui ne nous connaissent pas ici dans le live Grégoire, je te laisse te présenter qui tu es, ce que vous faites avec nos CRM, même si on en parlera un peu plus tard Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Grégoire, et ça va faire maintenant 5 ans et demi que je suis avec nos CRM Au début j'ai ouvert le marché germanophone, parce que nos CRM je vous dirais c'est en plusieurs langues Et là maintenant je m'occupe vraiment de la partie growth, comme toi Flavien, où justement faire en sorte de grossir en termes de croissance Voir les différents canaux d'acquisition qui nous permettent de générer des nouveaux utilisateurs de nos CRM Et nos CRM, je dirais un peu plus, mais on est vraiment focalisé sur le marché en tant que logiciel de prospection commerciale Donc on a beaucoup de commerciaux qui utilisent nos solutions Ouais, c'est super, super logiciel d'ailleurs, et moi du coup je suis Flavien, je suis lead-glocher Faro Et je m'occupe comme des doigts de la partie marketing acquisition, de générer du coup des nouveaux users du coup sur Faro Donc ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que je suis en poste et on commence à avoir une belle petite équipe aussi Et Faro, je vous en dirai un peu plus tard, mais on a un logiciel de prospection B2B Pour permettre de créer justement, bénéficier de prospection qualifiée, facilement, puissant et en quelques clics Alors je te dis juste, il y a quelques questions Je pense les questions, on va les piocher à la fin pour y répondre Il y a vraiment même partie questions-réponses avec Flavien Et moi on verra, donc n'hésitez pas à poser vos questions Et après on pioche à la fin, même s'il faut scroller dans le chat, on verra bien Ouais, clairement, sauf si vraiment il y a une question qui est hyper intéressante, on pourra la prendre au fil de l'eau Mais sinon il y a vraiment un temps qui sera dédié, donc là ça sera le moment de nous harceler de questions Alors du coup, comment on va dérouler ce webinaire ? Premièrement, on va passer par les bases, comment définir ces ICP, ces personas et analyser ces clients Comment partir de la data pour savoir quels sont nos meilleurs clients et comment créer du coup le fichier de prospection en fonction de l'analyse de nos données Ensuite, on ira voir directement comment segmenter ces fichiers de prospection, quelles sont les étapes pour créer un bon fichier de prospection efficace Les meilleures pratiques ensuite de segmentation pour réussir ces fichiers de prospection Et puis ensuite on partira du coup sur la partie améliorer sa gestion de prospect Une fois qu'on a un bon fichier de prospection et qu'on l'insère dans notre CRM Comment le gérer, comment le faire passer en opportunité qualifiée et comment même le faire passer en client derrière en suivant Avant de commencer, on voulait vraiment repartir sur les bases Qu'est-ce qu'un bon fichier de prospection ? Avec Grégoire, tous les jours on entend un fichier de prospection Je vais faire un petit Excel, je vais aller acheter une base de données à droite à gauche, je vais aller sur le site de la CCI Chacun sa définition d'un bon fichier de prospection Donc avec Grégoire, on va vous donner la nôtre Déjà, premièrement, pour nous c'est un fichier qui est très ciblé En 2024, c'est la qualité qui prime, c'est pas le volume Il vaut mieux avoir 50 prospects ultra ciblés qu'avoir 5000 prospects que l'on va shooter et qui viennent de droite à gauche C'est vraiment la qualité qui prime en 2024 Pas de qualité avant quantité, c'est vraiment ce que vous devez retenir sur un bon fichier de prospection déjà Ensuite, un bon fichier de prospection, ça va être de la donnée de qualité Qu'est-ce qu'on appelle par de la donnée de qualité et puissance ? C'est-à-dire avoir un maximum de données sur les entreprises et sur les prospects que l'on veut ciblés Avoir le numéro de sirène, le site internet, le LinkedIn, les recrutements en cours, les technologies, les actualités récentes Plus vous avez de données à disposition, plus vous pourrez avoir du coup une approche qui soit justifiée, qui soit légitime Et plus vous aurez de chances de convertir vos prospects en opportunités Et donc, la troisième étape pour un bon fichier de prospection, c'est un fichier qui va vous permettre de légitimer la prise de contact En fait, un bon fichier de prospection, il faut avoir beaucoup de données pour permettre du coup de justifier la prise de contact Pourquoi vous le contacter à lui ? Pourquoi vous le contacter maintenant ? Vous le contacter parce qu'il utilise un CRM en particulier, parce qu'il a fait un post LinkedIn, parce qu'il recrute actuellement Mais il faut avoir ces datas-là en votre possession pour pouvoir légitimer sa prise de contact Et là, ça va être la partie Grégoire, un bon fichier de prospection, c'est un fichier qui va pouvoir venir alimenter votre CRM Et de façon propre avec de la bonne data, parce que Grégoire le sait mieux que moi Mais les CRM, ça peut vite être une cata si on insère n'importe quel fichier à l'intérieur Je complète juste cette partie-là, juste pour dire vraiment, en fait, il y a vraiment une partie où il y a un bon fichier de prospection Qui peut être bien généré, mais après, vraiment pour le rendre beau, il faut travailler dessus Et c'est là où justement moi je prends cette partie-là, comment vous le rendez vraiment performant dans votre fichier de prospection Parce que juste le générer, c'est cool, c'est vraiment cool le générer, mais c'est encore mieux de bien le gérer simplement pour mieux closer Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous utilisez, si vous êtes focus sur votre fichier de prospection On va travailler directement dessus, enfin dites-nous si vous êtes plutôt, si c'est quelque chose auquel vous êtes habitué Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner vos retours Ouais, clairement Et pourquoi du coup c'est compliqué de créer un bon fichier de prospection ? Aujourd'hui le ciblage, ça nécessite de plus en plus de données et de plus en plus de données fines En fait, si on fait une fichier de prospection chacun à la main, il va falloir aller chercher plein de sources de données différentes Tout ce qui va être sirène, numéro de sirène, on va aller du coup sur les bases officielles Du sirène, du BODAC, de l'INPI, récupérer les mandataires, des établissements, les sièges sociaux Faire de la veille sur les réseaux sociaux, aller chercher du recrutement, aller chercher des technologies Bref, il faut vraiment déjà avoir une bonne source, beaucoup de sources de données à sa disposition Et en plus avoir des compétences techniques nécessaires pour les assembler et les nettoyer Et c'est pour ça qu'un bon fichier de prospection, c'est pas facile à faire Parce que c'est un vrai travail de veille et surtout d'assemblage et de nettoyage de données Qui sont assez techniques pour ceux qui l'ont déjà fait dans le chat Je pense que vous connaissez un peu la complexité de la chose Ouais, je complète juste ton slide Flavien Mais moi en fait, on a beaucoup d'équipes de téléprospection Ils ont des gros fichiers de prospection Avec par exemple plein de prospects 8000 Mais vraiment avec le peu d'informations que tu partages là Parce que toutes les informations, juste les logos qu'on voit à Sirène ou LinkedIn C'est des données en fait que vous pouvez explorer Qui vous rassurent pour passer votre call ou envoyer votre mail Juste pour savoir est-ce que ça vaut le coup que je le contacte ou pas Donc c'est vraiment des données à exploiter et des sources vraiment fiables Ouais, c'est super intéressant comme a dit Grégoire De vérifier avant de prospecter du coup Que la personne est bien dans notre cible Et qu'on a un intérêt à le prospecter à lui et à le prospecter maintenant C'est clair Donc pour vous faire un petit récap d'ailleurs Pourquoi du coup Faro ? Faro, tout simplement, nous on va rassembler toutes les données Pour accompagner notre bande On a une plateforme qui vous permet du coup de cibler Très facilement du coup vos prospects En quelques clics, vous allez pouvoir faire des listes de prospection Des fichiers de prospection ultra segmentés Notre mission c'est vraiment de débarrasser de ces tâches fastidieuses La construction de sources de données Pour ceux qui l'ont déjà fait C'est vraiment très compliqué C'est pas marrant en plus à faire Et donc nous, l'objectif aujourd'hui C'est de pouvoir faire une recherche Ajouter ces prospects à une liste Les enrichir et les exporter vers votre CRM Comme nos CRM en quelques clics Pour faciliter tout ce travail-là de précision et de segmentation Donc concrètement, dans la même plateforme Vous aurez vraiment toutes les données sur les sociétés On a plus de 40 sources de données différentes On pourra y revenir un peu plus tard Et sur les prospects En quelques clics, vous allez chercher l'email et le numéro de téléphone Puis vous les exportez vers votre CRM On arrive vraiment en amont du coup de la prospection On vous permet de créer un bon fichier de prospection Pour que derrière, vous puissiez l'exploiter Et transformer du coup ces prospects en opportunités Ouais, bah juste pour compléter du coup Pour présenter pourquoi nos CRM Et juste pour complémenter Faro, vraiment qui est un outil super pour la génération de données Bah nous justement, nos CRM On est vraiment sur la partie gestion de prospects C'est pour ça que nous, on se dit qu'on a réussi à être de prospects commerciales En anglais, vous avez déjà entendu le terme Lead Management Lead Management Tool Donc on est vraiment un outil qui vous permet de gérer vos prospects Et c'est là d'où vient un peu notre nom Nos CRM Donc en fait, à l'inverse d'un CRM classique Qui est pensé en fait pour plein de domaines Qui est marketing, qui est CS Qui est plus que du sale C'est un gros truc Nous, on est vraiment focalisé sur le quotidien des commerciaux Où en fait, c'est pas la collecte des données C'est simplement créer facilement, avoir un prospect Et le faire avancer dans le processus commercial Donc vraiment, nous, on est focalisé sur le process commercial On est disponible en 6 langues Ça fait plus de 10 ans qu'on est sur le marché Et on a 14 000 utilisateurs qui sont actifs dans la vente Donc en fait, on va dire 14 000 commerciaux Qui utilisent nos CRM dans plus de 80 pays Et on fait partie du groupe positif Et groupe positif, en fait, c'est un ensemble de logiciels Marketing Sales Donc c'est pour ça qu'on a pas mal d'intégration Mais après, on a pas mal de clients justement Qui utilisent aussi comme Faro Pour générer des leads Et ensuite, qui vont vers nos CRM pour les gérer Donc voilà Deuxième slide Ouais, là, c'est un peu notre vision Donc notre vision, en fait, c'est clairement Nous, en fait, on n'est pas sur la collecte des données On est vraiment sur un process On est fait pour des commerciaux Et des dirigeants commerciaux Donc en fait, on a clairement des équipes commerciales Qui utilisent nos CRM Simplement pour créer rapidement Et gérer rapidement le deal Pour le faire avancer jusqu'au closing Et c'est très pratique pour les directeurs commerciaux Pour voir en fait les activités Pour mieux manager vraiment une équipe commerciale Donc voilà C'est ce qui fait que ça fait 10 ans qu'on est sur le marché Et vraiment, on est vraiment utilisé Par beaucoup de commerciaux qui apprécient notre outil Et ça, c'est la clé Juste pour finir le dernier Nous, avec nos CRM Vous perdez vraiment Et c'est le début de nos CRM Vous ne perdez jamais de vue Votre opportunité à gérer jusqu'au closing Et je vous la montrerai plus tard en live Parce qu'avec Flavien On a prévu des parties On vous fait de la théorie Mais aussi la pratique, c'est important Donc on va mettre un peu les mains dans la machine Clairement Donc pour commencer du coup La construction d'un fichier de prospection Ça va être la définition de ses ICP Ses personas L'ICP pour ceux qui ne sont pas à l'aise Du coup avec ce terme là C'est l'idéal customer profile En gros, c'est le portrait robot De votre client idéal Avec Grégoire On entend très souvent du coup dire Moi, je m'adresse au TPE Je m'adresse au PME De plus de 10 salariés C'est vraiment quelque chose de très vague Il faut que votre ICP soit vraiment très précis On verra après Mais l'ICP, on doit le décomposer en plusieurs choses En secteur d'activité En taille d'entreprise Voir même en localisation Donc c'est vraiment important D'avoir un ICP qui soit très précis L'ICP, ça va être tout simplement La société qui vous apporte le plus de valeur Et pour laquelle vous créez le plus de valeur Concrètement, votre cycle de vente sera raccourci Elle adoptera directement votre solution Vous résoudrez du coup ces problématiques très facilement Et même si votre solution peut s'adresser à un plus grand nombre C'est un exemple avec Faro et nos CRM On peut s'adresser pratiquement à toutes les entreprises B2B On a des cibles préférentielles Sur lesquelles vraiment on sait qu'on apporte énormément de valeur directement Ça c'est très important De connaître du coup ces ICP précisément On peut en avoir plusieurs bien entendu Mais c'est important d'avoir ce découpage là Toi par exemple Grégoire Quels sont vos ICP principaux Si tu peux les partager sur nos CRM En fait c'est assez simple Quand je disais on a un outil pour les commerciaux Mais je veux te dire Les commerciaux c'est trop large On ne va pas commencer à acheter tous les commerciaux en France Ça va faire beaucoup trop de données En fait c'est assez simple Le constat c'est que tu as par exemple des outils Des entreprises qui sont en grand compte Où là justement c'est un système Où en fait c'est en interne C'est développé en interne l'outil commercial C'est clairement pas notre cible En fait simplement notre cible C'est pour des équipes commerciaux Des PME Ou limite des solopreneurs Parce qu'on a une édition spéciale solopreneur Où justement là ils ont un outil qui est flexible Où ils n'ont pas besoin forcément de développer en interne Donc là déjà prendre ce filtre Ça permet déjà d'enlever pas mal de boîtes Mais c'est vraiment Et ce constat là je l'ai avec beaucoup de clients Beaucoup d'utilisateurs de nos CRM Ils sont vraiment focus justement Tel cible PME Sans forcément mettre un ou deux segments Et comme tu dis c'est super important Le client idéal Et aussi savoir le persona Savoir qui va acheter votre solution Qui a la carte Pour prendre votre solution Ou vos biens Donc si vous ne connaissez pas encore vos ICP Au début quand on crée une entreprise On doit faire des hypothèses Bien entendu on n'a pas encore la data nécessaire Pour valider nos hypothèses Mais sinon il y a quand même des critères Qui sont importants du coup à définir Pour commencer à créer son ou ses ICP Premier critère du coup ça va être des critères standards Secteur d'activité Le code NAF On a toujours des secteurs d'activité préférentiels Secteur d'activité pour lesquels c'est plus facile de vendre Pour lesquels on apporte le plus de valeur Donc c'est important de segmenter ces ICP Par secteur d'activité Soit par secteur d'activité Ou soit par numéro de code NAF Ça dépend vraiment de comment vous travaillez Localité Ça peut être aussi intéressant Ça va dépendre de votre business C'est oui ou non Mais il y a des business du coup Où il y a une localisation D'autres où c'est vraiment toute la France Ou toute l'Europe Mais la taille d'effectif Par contre c'est super important D'avoir une taille d'effectif précise Comme l'a dit Grégoire On ne peut pas s'adresser aux entreprises De plus de 1000 personnes Comme aux entreprises de 10 personnes On n'apportera pas les mêmes valeurs On ne montrera pas les mêmes usages Ce ne sera pas le même cycle de vente Donc d'avoir dans ces ICP Un secteur d'activité Déjà à une taille d'effectif Précise C'est quelque chose de très important Deuxième point On va aller sur les critères avancés Donc tout ce qui va être Tranche de chiffre d'affaires Technologie utilisée Ou outils utilisés Il y a toujours du coup Des entreprises du coup Qui sont plus adeptes du coup À utiliser une solution Un exemple nous chez Faro On a des intégrations avec Par exemple L'EMList Ou la grosse machine Ou HubSpot Donc bien entendu Les utilisateurs d'HubSpot Qui utilisent du coup L'outil HubSpot Mais ont plus de chances Peut-être de convertir Parce qu'on a une intégration native Avec eux Pareil pour les outils L'EMList Et des tranches de chiffre d'affaires Aussi parce qu'il y a De tranches de chiffre d'affaires Sur un minimum Et maximum pas dépassé Parce qu'après les procès Sont plus longs Il y a tout l'aspect juridique Etc Donc ça c'est vraiment important À connaître Pour que le cycle de vente Soit le plus facile Pour vos sales derrière Et puis les signaux d'affaires C'est le troisième point Du coup pour vraiment Améliorer ces ICP C'est de savoir Est-ce qu'il y a quelque chose Qui va me dire Ok c'est le bon moment Pour contacter mon prospect Il y a l'ouverture Est-ce qu'il y a des recrutements Est-ce que c'est l'arrivée récente Sur un poste spécifique Est-ce que ça va être Une levée de fonds Un changement de bureau Ou alors un système Du coup de commercialisation Est-ce que les e-commerçants Les SaaS Ou les entreprises Du coup qui font de la vente à distance Vont être un bon ICP pour moi Ou vont être des bons clients pour moi Et tout cela C'est à vous de les définir Et puis ensuite de tester Pour valider vos hypothèses Je peux compléter celui là-dessus Fabien C'est juste moi Retour d'expérience J'ai déjà vu des fichiers prospection Où en fait par exemple Tu avais rendu des informations basiques Et parfois en fait Il n'y avait pas forcément Le code NAF Ou le secteur d'activité Et du coup en fait La perte de temps pour le commercial En fait de devoir checker Le site internet Ou le LinkedIn profil C'était monstrueux Parce qu'en fait déjà Un site web Ça change Le design peut être différent On va trouver l'information Donc déjà avoir ça C'est déjà un énorme gain de temps Clairement Puis quand on fait la prospection Si on n'adapte pas son discours Au secteur d'activité C'est un peu plus compliqué Et si on fait du call call Ou même des calls d'email Si on travaille avec des maçons Et puis de l'autre côté Deux secondes après On va appeler un coiffeur Ça va être compliqué Du coup d'avoir le même discours On ne va pas devoir leur parler pareil Pas mettre les mêmes arguments Les mêmes usages en valeur Donc c'est très important aussi Le secteur d'activité Parce qu'un secteur d'activité Souvent a les mêmes problématiques Et de secteur d'activité A secteur d'activité Ça change énormément Clairement Je voulais partager Quelque chose de simple Pour définir ces ICP Moi je le fais Tous les mois avec Faro Je remets en question Un peu mes ICP Je regarde par la data Quels sont mes meilleurs prospects Quelles sont les personnes Qui ont signé du coup Le mois dernier Ou l'année dernière Et pour pouvoir du coup Regarder si je m'adresse encore A la bonne personne Chose très simple En quatre étapes Première chose Vous allez aller dans votre CRM Si vous avez un CRM Vous allez faire une extraction D'une cohorte de vos clients Un exemple Vous pouvez faire l'extraction Du mois dernier Donc les clients de juin 2024 Ou encore de l'année dernière Si vous avez une temporalité De vente de juin 2023 Donc vous récupérez Tous vos clients de votre CRM Vous faites un extract Sur nos CRM par exemple Une fois que vous avez vos clients Vous allez pouvoir du coup Importer dans Faro On a une fonction Qui s'appelle l'import de fichiers Vous pouvez directement du coup Importer vos fichiers Il suffit juste d'avoir Soit le nom commercial Le site web Ou le numéro de sirène De l'entreprise Pour que Faro puisse matcher Avec sa base de données Une fois que vous avez importé Dans Faro Faro va enrichir du coup Toute votre base de données De clients Avec toutes ces données entreprises Le company name Le secteur d'activité La taille de l'entreprise Les technologies qu'elle utilise Etc Vous faites du coup Un export de ce fichier enrichi Puis très facilement Avec des tableaux croisés dynamiques Vous allez pouvoir mettre en avant Quels sont les secteurs d'activité Du coup Sur lesquels j'ai plus vendu Le mois dernier Quelles sont les tailles d'entreprises Est-ce qu'il y a une technologie Qu'elles utilisent Et en quelques clics Du coup Vous connaissez du coup Vos meilleurs clients du mois dernier Les personnes qui ont le plus signé chez vous Donc vous pouvez derrière Dire ok Le mois prochain Ça va être une entreprise De développement logiciel De 10 à 20 personnes Qui sont en croissance Que je vais cibler Parce que j'en ai signé 15 Le mois dernier C'est ma plus grosse valeur ajoutée Et juste pour rassurer les gens Parfois qui se lancent dans un business Regardez bien Mais si vous avez déjà Un ou deux clients En fait Si ça a déjà marché avec eux Ça veut dire que ça marchera Avec d'autres gens Qui sont similaires Donc je veux dire Il ne faut pas forcément avoir Gagné plein de deals Au début Il y a moins facilement D'identifier votre ASIP Ouais clairement Et puis une technique encore plus simple Comme l'a dit Grégoire C'est le lookalike Vous prenez un ou deux clients Vous regardez Par exemple sur Faro Vous pouvez taper directement Dans une entreprise Vous regardez Quels sont ces secteurs d'activité Quels sont ces thèmes Qu'est-ce qui est associé à cette entreprise Vous reproduisez une recherche comme ceci Et vous ciblez les mêmes types d'entreprises Vous savez que logiquement Ça sera des clients potentiels pour vous Ouais Je ne sais pas ce que tu vas dire après Flavien Mais juste Attention Ce qui est bien avec Faro C'est que c'est actualisé Ces données légales Si vous avez l'habitude D'acheter des données extérieures Là ce qui est cool C'est que vous avez la main En fait sur votre ASIP Vous choisissez vous-même Les segments en fait Parce que nous On a des clients en fait Qui achètent parfois des données Et qui découvrent des outils comme Faro C'est un peu la révélation En fait d'avoir la main dedans Et choisir bien les prospects qu'on veut Parce que si vous achetez une base de données Attention Elle n'est pas souvent à jour Et vous n'avez pas forcément Toutes les infos dessus Ouais clairement C'est vrai que je ne l'ai pas dit Mais les bases de données Ça perd hyper vite Que ce soit au niveau Des emails de contact Ou même des entreprises Nous sur Faro Tout est en temps direct Il y a des mises à jour Qui sont faites de façon bimensuelle Donc tous les 15 jours Tout une base de données Et mise à jour Pour regarder du coup Les changements de postes Les changements sur les entreprises Etc C'est super important Parce qu'aujourd'hui Tout évolue super vite Notamment les salariés Je crois que c'est un an et demi La mise à jour moyenne D'un salarié Du coup dans une entreprise Donc très rapidement Un fichier de prospection Qu'on achète Il est périmé Donc ça c'est juste un petit livre Pour vous montrer Comment le faire facilement Il n'y a pas l'impression De se lancer Mais en gros Je vais vous montrer du coup Comment extraire du coup Sur votre CRM Votre fichier de prospection Ensuite la rentrée sur Faro Mais je pourrais vous le montrer En live Là c'est pour vous rassurer Il n'y a personne qui travaille Comme là sur un fichier de prospection Parce que ce n'est pas possible Juste pour vous rassurer Non 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 Il fallait le convertir Un fichier de prospection C'était un CSV en effet Donc comment segmenter Et créer ce fichier de prospection Moi j'aime bien Aller étape par étape Et découper Les effices de prospection Première chose Que je vais regarder On va aller en bas Ça va être le persona Quel persona je vais viser Dans mon entreprise Quel est mon champion Quelle est la personne Qui est l'auditionnaire Ou le champion Que je veux adresser Donc un exemple Aller DRH Donc c'est important du coup Déjà de savoir Qui est-ce qu'on cible L'entreprise On ne cible pas qu'une entreprise On cible un personnel À l'intérieur de son entreprise Une fois qu'on connait Le persona que l'on veut cibler On va aller un peu au-dessus Et on va cibler par secteur d'activité Quel est mon secteur d'activité préférentiel Ou en tout cas celui Que je veux prospecter Que je veux personnaliser mon discours Pour ce secteur d'activité là Pour essayer de convertir au maximum Donc un exemple Les entreprises Du développement de logiciels Une fois qu'on a ces deux paramètres là On va aller un peu plus loin Du coup sur la taille de l'entreprise Quelle taille précise d'entreprise Je vais adresser À laquelle du coup J'ai adapté mon discours Et à laquelle je vais apporter Le plus de valeur Un exemple de 50 à 100 salariés J'appuie là-dessus Sur la taille d'entreprise Restez précis Une taille d'entreprise de 50 à 500 Pour moi c'est trop large Parce que les entreprises De 250 à 500 salariés N'auront pas du tout Les mêmes problématiques Qu'une entreprise de 50 salariés Essayez de garder Les tailles d'entreprise Assez réduites Pour vraiment avoir Des entreprises Qui ont les mêmes problématiques Les mêmes enjeux Une fois que vous avez Une taille d'entreprise précise Essayez d'avoir du coup Des intents C'est-à-dire du coup De trouver du coup Des justificatifs Pour approcher du coup Votre prospect Est-ce qu'il y a des recrutements en cours Est-ce qu'il y a Une forte croissance Est-ce qu'il y a de la technologie Est-ce qu'il participe A un événement spécifique Avoir des intents Ça va vous permettre Encore d'aller plus loin Dans votre fichier de prospection Et ensuite J'ai marqué taille Mais ça va être le momentum Pourquoi vous les contacter Pourquoi les contacter A eux maintenant Essayez de trouver Un argument Un événement Une participation Un salon De la publication Sur LinkedIn Ça peut être Tout et n'importe quoi Mais essayez de prouver Qu'ils ont vraiment un enjeu Et de justifier votre approche Parce que c'est vraiment Ce qui vous permettront D'aller plus loin Dans votre fichier de prospection D'ailleurs on reviendra Après Flavien Mais je pense Tu as une question intéressante Sur les signaux Avec les recrutements Mais je sais que Faro Vous proposez ça Pas mal justement De savoir Quand il y a une boîte Qui est en recrutement Ou qui recrute Vous avez des signaux Comme ça Tu me trompes ? Ouais exactement C'est avec ce que tu viens Pourquoi sur les signaux Je vois très bien Comment on trouve Un recrutement récent Mais savoir qu'une entreprise Est lancée en e-commerce Quel type de signaux Est capté ? Pour les e-commerçantes Tu réponds juste au vol Sullivan En fait on va analyser Du coup le site web De l'entreprise Et regarder du coup S'il y a de la vente en ligne S'il y a notamment Un logiciel du coup Qui permet de faire du panier De faire de l'achat en ligne Et du coup du coup On retrouve du coup Ces logiciels là Et bien on sait du coup Que la personne du coup C'est un e-commerçant Parce qu'elle propose De la vente en ligne Ouais c'est des petits filtres Comme ça Identifiés facilement Et enfin il faut les savoir Mais c'est possible D'avoir cette information là Ouais Et c'est vrai que ça fait Gagner pas mal de temps Parce que les e-commerçants C'est vrai que c'est souvent un sujet De comment cibler les e-commerçants Et ça c'est vrai que c'est un bon sujet Quels sont du coup Les quatre avantages D'une segmentation précise Déjà le premier gros avantage Ça va améliorer La performance de vos campagnes Pour ceux qui font Pas mal de campagnes de prospection Vous le savez Entre une liste Que l'on a fait rapidement Et qui n'est pas très segmentée Et une liste On a pris du temps On a des intents On a un momentum Qui est super segmenté Mais la performance de vos campagnes Les capiais de vos campagnes Vont être largement supérieures Vous aurez beaucoup plus de réponses De réponses positives Et beaucoup plus de rendez-vous En ciblant le bon prospect Au bon moment Donc c'est tout simplement Ce travail que vous allez faire en amont Qui vous permet de faciliter Tout votre prospection Et tout votre cycle de vente En préambule Deuxième point Du coup Les quatre avantages D'une segmentation précise Ça va être de contacter Les bons prospects Et surtout au bon moment Parce que vous pouvez Contacter les bons prospects Mais si vous ne contactez pas Sur le moment Où ils sont opportuns De vous écouter Ou alors où ils ont Une problématique actuelle Ils ne vont sûrement pas vous répondre Parce que chacun a beaucoup de travail Chacun a ses enjeux actuels Donc même si on nous propose Une solution qui pourrait nous intéresser Ce n'est pas le bon moment pour nous On ne va pas vous répondre Un exemple tout simple Si par exemple Je suis une solution Comme Penny Lane Qui m'adresse aux experts comptables Si les contacts En mai Sur le moment Où on fait les bilans comptables Je ne suis pas sûr Qu'ils seront très importants De nous écouter Et là il vaudrait mieux Attendre un autre moment Donc le moment Est vraiment très important Et aussi Savoir bien segmenter Ça va vous permettre De prospecter Les meilleures opportunités Parce que c'est en testant Des segmentations précises Que vous allez connaître Du coup les résultats Pour chaque campagne Et de savoir du coup Quelles sont du coup Vos meilleures secteurs d'activité Quelles sont les meilleures Tailles d'entreprise Et quelles sont les meilleures intents C'est en essayant En faisant des segmentations précises Que vous allez découvrir Au fur et à mesure Et du coup Ça va sur le quatrième point Identifier des triggers pertinents Et peut-être que vous pensez Que le recrutement C'était intéressant Mais en essayant du coup Les déménagements C'est ce qui va plus marcher pour vous Donc c'est en essayant Que vous allez découvrir Du coup comme ça Des triggers Ouais Moi j'ajoute juste un truc là-dessus Parce que En fait Si je suis plutôt envie De partir de l'avantage De la cascade du commercial En fait Un commercial Avec un fichier de prospection Avec une bonne segmentation Ça le met en confiance Enfin Il est confiant simplement Pour faire sa téléprospection Pour appeler Pour le contacter Plutôt qu'envoyer un email Et attendre qu'il ait une réponse Non non Là en fait Il va plus prendre son téléphone Ça va être beaucoup plus réactif Et avoir une réponse Et il sait qu'il a de la bonne donnée Ok ça correspond à la cible Je prends mon téléphone Et vas-y Je peux dérouler ma discussion avec lui Et essayer de le qualifier Ouais bah clairement On est beaucoup plus à l'aise Quand on est sûr Qu'on peut apporter Vraiment de la valeur A l'entreprise que l'on contacte Alors qu'on contacte Quelqu'un un peu au hasard On peut vite se sentir moins légitime Donc là on va passer Un peu sur la pratique Après avoir fait pas mal de théories Que je vais vous montrer rapidement En live Comment créer un fichier de prospection Très facilement Avec Faro Et puis après On va pouvoir comme ça L'insérer dans nos CRM Alors vous allez me dire Si vous voyez bien mon écran Alors là tu switches Ouais on voit bien ton écran Ok top Donc comment créer du coup Un fichier de prospection Très facilement avec Faro Vous allez sur l'onglet ici Recherche Et là vous allez pouvoir Créer du coup Des listes de prospection Très facilement Sur le cas du stage Qu'on voulait faire avec Grégoire C'était un exemple On mettait une solution Qui permettait aux entreprises De la sécurité informatique Et de vendre du coup Notre solution Un exemple Un antivirus Je sais pas Et on veut s'adresser Aux entreprises De la sécurité informatique Pour leur proposer notre solution Qui ensuite eux revendent A leurs clients Comment je fais du coup Pour cibler les CEO D'entreprises de sécurité informatique Très facilement sur Faro Bah ici je vais pouvoir cibler Au niveau des prospects On a un organigramme Que l'on a créé Et vous pouvez directement Ici cibler la direction Si vous souhaitez cibler les CEO Et vous pouvez aller Dans tous les départements Et sous départements De l'entreprise Au niveau des ciblages d'entreprise Une fois qu'on a ciblé Notre persona On a dit que vous voulez Les entreprises A la sécurité informatique Rien de plus simple Vous tapez ici Sécurité informatique Et vous avez l'activité Du coup Sécurité informatique Qui va ressortir Vous avez aussi la possibilité De sélectionner des thèmes Ou des code NAF Si vous le souhaitez On a vraiment plusieurs choses Les activités des thèmes C'est quelque chose Qu'on a créé chez Faro Les code NAF Ça va être les code NAF Officiels Mais pourquoi on a créé Ces activités et ces thèmes Parce que les code NAF Vous le savez Ça n'a pas évolué Depuis 30 ans Quand on s'y a des entreprises Par exemple dans la blockchain Ou des startups dans la healthcare Avec les code NAF Ça risque d'être assez compliqué C'est pour ça qu'on crée Des activités des thèmes Pour être plus précis Dans la segmentation Ensuite Les filtres qu'on aime bien C'est qu'on va mettre Des filtres de croissance On va regarder du coup Des entreprises La sécurité informatique Et qui sont en forte croissance Pourquoi ? Parce que ça va permettre De savoir qu'elles ont du budget Qu'elles ont beaucoup de clients Qui rentrent Qu'elles ont une vraie croissance Donc ce sera plus facile Pour nous de leur vendre Notre solution Ça là dessus On va analyser Plusieurs sources de données Les derniers chiffres à faire publier Les recrutements Les augmentations de capitaux Etc Pour estimer qu'une entreprise Est en croissance Ou en forte croissance Donc là Je valide Et puis on va cibler Sur une telle d'entreprise précise On va dire qu'on veut Des petites entreprises La sécurité informatique De 3 à 9 salariés Moi j'aime beaucoup Là tu as 4 champs à remplir Enfin je veux dire C'est très minimal Comme il faut Et ça va directement au résultat Ouais exactement Très simple Mais très efficace Et puis si on le veut On peut aller aussi Beaucoup plus loin Donc là j'ai mes 488 du coup Prospects de dirigeants Du coup Qui correspondent A sécurité informatique Donc comment je vais faire Du coup Si je vais utiliser Ce fichier là Pour pouvoir ensuite Les prospecter Très simplement Ici je peux les sélectionner Et enrichir directement Les emails De mes prospects Vous pouvez le voir On a DropContact Donc qui est directement intégré Dans notre plateforme Qui va vous permettre De rechercher L'email de votre prospect En direct C'est pas stocké sur notre base C'est la recherche en direct Ce qui permet d'avoir De la fraîcheur du coup Sur les emails trouvés Donc là Vous tapez Le nom de votre liste C'est vraiment la partie Enrichissement de data Dont on parle là Ou vraiment actualisé Vous êtes sûr d'avoir La donnée qui est à jour Ouais exactement Et là du coup L'enrichissement Vous pouvez le voir Il est en cours En quelques minutes Faro du coup Va vous retrouver du coup Tout ce qui va être du coup Adresse email De vos prospects Et puis en quelques clics Si vous êtes ici Sur votre liste Vous pouvez l'exporter Dernièrement Pour après L'emmener sur votre CRM Voilà Du coup on vous montrera plus tard Mais ce qu'on a fait hier Avec Flavien On a pris le temps En fait D'importer L'importer On l'a vraiment fait Je pense top chrono On l'a fait en deux minutes Juste le mapping Et moi je vous montrerai Ce que ça donne Ce beau fichier prospection Dans nos CRM Ouais Parce que le mapping Franchement sur nos CRM Ça se fait super facilement Ok Bon Alors du coup Maintenant c'est bien beau On a généré Le bon fichier prospection Maintenant On va s'attaquer À la gestion D'accord Comme je l'ai dit C'est vraiment une étape Qui est sous-estimée Par beaucoup de gens C'est beau d'avoir le fichier Mais après Il faut savoir bien le gérer Et du coup Dans nos CRM On propose vraiment Une partie qui est dédiée À cette gestion De fichier prospection Je tiens bien à préciser La gestion du fichier De prospection Et des prospects Parce qu'en fait Nous avec nos CRM On vous propose vraiment Trois parties La partie en fait C'est tout ce qui est Prospection à froid Vous savez Il faut qualifier Il faut savoir simplement S'ils sont intéressés Par votre service Et vous avez la partie Opportunité Où c'est la petite cible Là où vous savez Que c'est dans la target Et vous savez que c'est chaud Ils sont intéressés Et là en fait Vous avez juste Des suivis commerciaux En fait Dans Metaplace Donc nous avec nos CRM On propose vraiment Cette distinction là Je travaille sur un fichier prospection Et ensuite Je travaille dans mon pipeline de vente Donc fichier prospection Je rappelle C'est vraiment J'ai mes prospects à froid Pipeline de vente C'est tout ce qui est bien qualifié Donc là j'ai mis Une petite astérix Parce que bien souvent On ne sait pas forcément Ce que c'est un prospect Non qualifié On entend d'autres mots Suspect Enfin voilà Un prospect non qualifié C'est vraiment Il n'a jamais entendu parler de vous Vous allez prendre contact C'est vraiment de la haute bande D'accord Donc là vous allez Sceller le thème marché Simplement pour savoir S'il est intéressé S'il y a du budget aussi Et voir simplement Si vous le mettez Dans un processus Dans votre pipeline Pour le suivi commercial Donc là on fait vraiment Une distinction entre les deux Donc là vous avez une image D'un fichier de prospection Et à droite Une image D'un pipeline de vente Où on en propose Dans nos CRM On va aller au second slide Voilà Donc du coup là On met un peu plus les mains Dans le fichier de prospection Donc pourquoi en fait Travailler sur un fichier de prospection Plutôt directement Sur votre pipeline En fait c'est très simple C'est qu'en fait Vous fichier de prospection Ça va être le moyen De valider Et de vérifier La data que vous allez recevoir De pharo D'accord Donc pour être sûr Si ça correspond Parce que parfois c'est possible Il y a des choses Il faut vérifier tout simplement Une vérification Ça se passe comment ? C'est assez simple Vous regardez le profil LinkedIn Vous regardez simplement Le site internet Pour être sûr D'accord Et puis ça met en confiance Le commercial Avant de passer la paille Il sait à qui il a affaire D'accord Ensuite le fichier de prospection Ça vous permet de prioriser Qui vous allez contacter en premier Donc là par exemple Je suis sur un fichier de prospection Flavien il a choisi Différents filtres Avec le nombre d'employés Moi ce qui correspond Directement à ma cible Je sais qui va acheter C'est plus par exemple Les employés Les entreprises Avec 2-3 employés Et bien directement Je passe les appels avec eux D'accord Donc sur un fichier de prospection De CRM Vous pouvez vraiment prioriser Je passe mes appels De ces prospects en premier Ensuite l'enrichissement La data On ne sait jamais Parfois en fait On ne peut pas forcément Avoir toutes les données Il faut vérifier ou changer Prenez le temps en fait Sur un fichier de prospection De bien cliner D'accord Et la quatrième étape Là je vous montrerai C'est vraiment la qualification du prospect Donc un fichier de prospection C'est super bien Et c'est important en fait De travailler dessus Pour bien qualifier Parce qu'en fait Si vous ne travaillez pas Avec un fichier de prospection Moi je vais vous dire Le résultat C'est qu'en fait Directement Vous allez avoir un pipeline saturé Il va avoir plein d'opportunités Et qu'est-ce que j'entends par saturé C'est qu'en fait Dans la première étape du pipeline Vous allez avoir un décalage Vous allez avoir 500 prospects Il n'y en a peut-être même pas 10 ou 20 Qui sont dans la deuxième étape Et là je peux vous dire Que le commercial Il va passer un temps monstre A essayer de passer les autres prospects Dans l'autre étape Donc vraiment tout qualifier Avoir un processus de qualification Sans un fichier de prospection C'est un gain de temps pour vous Et vous clinez vraiment mieux Vraiment votre base de prospects Et aussi Ça c'est autre chose Parce que je connais des gens Qui sont passés de Excel à nos CRM Ça a été la révélation Vous ne travaillez plus ligne par ligne Je vous montrerai vraiment Vous avez quelque chose Qui ne va plus vous faire mal aux yeux Et c'est vraiment super pratique C'est les fichiers de prospection Je vous montrerai après Et simplement aussi Dans nos CRM C'est important Que nous C'est vraiment notre philosophie Une partie vraiment Dédiée à la prospection à froid Parce qu'on sait Que c'est un job à part Enfin je veux dire Ce n'est pas pour rien Qu'il y a des entreprises Où il y a des gens Qui ne font que la prospection à froid Et des gens en fait Qui ne font que Ce qui est qualifié Le suivi commercial Donc c'est pour ça Que ça va vraiment avoir Une place à part Ok Next slide Ça va bien Donc là je vous donne Des exemples Les images Je vous montre Simplement pour illustrer Un peu ce que je Les avantages De travailler sur un fichier de prospection Donc en fait Ce que je voulais vous dire C'est plus travailler ligne par ligne Vous avez un prospect browser Ça veut dire en fait Vous avez un pop-up Qui vous donne Toutes les informations À gauche De Faro Tout ce qui a été généré Par Faro Donc là c'est un exemple C'est un peu léger Bien sûr Faro vous donne Beaucoup plus d'informations D'accord Et en fait À gauche Les informations Faro Et à droite Là vous voyez Il y a des commentaires Il y a ma collègue Marina Qui a passé des appels Ça n'a pas été abouti C'est votre activité commerciale Qu'est-ce que vous avez fait En fait sur ce prospect là Ou simplement Vous pouvez aussi commenter Flavien Moi par exemple Je peux vous commenter Flavien Et dire Écoute Flavien Ce n'est pas du tout Dans ma cible Et bien Flavien En tant que sales ops Il prend compte de ça Pour bien encore mieux Segmenter par la suite D'accord Le truc super important aussi Sans un fichier prospection Tel qu'on le propose nous C'est faire des calls facilement Donc vraiment là Et vous voyez Un petit Là c'est l'icône WhatsApp Mais en général Vous pouvez appeler en un clic Avec votre IP Par exemple On est connecté avec Aircall Ringover Ou le QR code Ça c'est vraiment Que vous n'avez pas forcément Beaucoup d'appels Vous faites un QR code Avec votre téléphone Et vous pouvez appeler facilement D'accord Et puis D'autres trucs un peu basiques Mais envoyez directement un email Filtrez facilement En fait Par des codes couleurs Par des lignes à qualifier Donc ça veut dire Qu'est-ce que j'ai encore à qualifier Qu'est-ce qui est dans mon pipe Vous pouvez vraiment filtrer facilement Et le truc qui est important aussi C'est de travailler sur un fichier prospection Une fois que c'est qualifié En fait Vous allez pouvoir l'assigner Au bon commercial Et au bon pipeline D'accord Et là à gauche Je vous ai montré nous ce qu'on fait Et ça c'est vachement bien C'est en fait pour la qualification Il faut avoir un recul Et dire Suite à mon appel Peut-être il a dit Qu'il était intéressé Mais en fait Prenez le recul Et dire Est-ce que c'est vraiment S'il n'a pas de budget Est-ce que ça vaut le coup Vraiment de faire un suivi commercial Donc est-ce que c'est un good fit Ou un bad fit Et ça c'est important Et je vais vous montrer On a vraiment un outil Qui est dédié à la qualification Et donc voilà L'outil Là c'est une présentation De deux outils On va commencer par le premier Qui est super important Pour la qualification Et puis c'est vraiment Vraiment je veux dire Il est indispensable Ça va avec le script d'appel Et ça c'est cadeau Pour vous aujourd'hui C'est vraiment un outil 100% gratuit Et personnalisable Peu importe le CRM Que vous avez Donc vraiment en fait Nous on propose Un générateur de script Donc vous avez le cas classique Je pense que vous avez tous Reçu des appels Vous savez pour votre Abonnement téléphonique Enfin voilà Où les gens Ils parlaient comme un robot Et vous ne pouvez même pas Avoir une conversation Là avec le script Vous allez dérouler Et vous allez avoir un échange En fait simplement Vous allez dérouler Les différentes questions Pour savoir simplement Si ça correspond A la bonne cible S'il peut être intéressé Donc en fait On vous propose vraiment Un format où vous cochez Les cases Vous n'oubliez plus Les questions à poser Parce que c'est humain D'oublier Mais là Avec le script devant vous Vous n'oubliez pas Donc vraiment quelque chose Qui vous permet d'avoir Une bonne structure Qui est la même pour tous Et pour vos collègues Parce qu'imaginez Votre collègue Qui retrouve votre qualification Au moins il la connait Si c'est la même structure D'accord Et simplement Plus vous qualifiez Plus c'est facile Ah j'ai oublié La suite Mais bon Plus vous qualifiez Simplement Plus c'est quelque chose De simple Pour la conversion après Et c'est un enregistrement Automatique Dans votre CRM Et là à droite Vous voyez On a différents scripts Parce que ça C'est différentes entreprises Qui travaillent avec nous Dans la pigi immobilière Dans les agences Directement aussi Dans les assurances C'est vraiment Des modèles gratuits Que vous pouvez utiliser Je vous montrerai Ça c'est vraiment Ça c'est vraiment Beaucoup beaucoup de valeur Parce que c'est que Très souvent on nous demande Est-ce que Quels sont vos scripts commerciaux Pour le call call Est-ce que vous faites du call call Comment vous les targeter Qu'est-ce que vous leur dites Et ça ça a vraiment Beaucoup de valeur Plus par secteur d'activité Je pense que c'est un beau cadeau Oui et puis c'est comme je disais C'est à l'inverse De parler comme un robot Tu sais Tu as ton fichier Word Où en fait simplement Tu parles Mais tu n'interagis pas Là c'est vraiment Vous remplissez les cases C'est ça qui est important C'est vraiment Il y a un échange Et simplement Vous pouvez aussi clairement Quand vous avez la confiance À l'accroche Avec vos prospects Il n'y a pas de soucis Enfin je veux dire À dérouler des questions En fait Et à lui dire Donc ça c'était le premier outil Et là le deuxième outil Où là vraiment C'est un outil pour vous Pour prendre du recul Et aussi pour avec vos directeurs commercial C'est simplement Le rapport de performance De vos fichiers prospection En fait c'est un truc Qui vous permet De vous auto-analyser Et en fait surtout De faire un point De savoir Ok mon fichier prospection J'en suis où Donc là vous voyez Il y a un fichier prospection À gauche Qui s'appelle Get More Visibilité Ou avec un cercle Et trois couleurs Et je vous montre Les trois couleurs Elles sont assez simples C'est jaune C'est à qualifier Ça veut dire Qu'il faut que je travaille Encore dessus Orange C'est tout ce qui est passé Vers mon pipe D'accord C'est super C'est qualifié Et gris C'est tout ce qui est annulé Tout ce qui est annulé Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt Simplement C'est pas dans la cible Ok À droite C'est les gros chiffres Qui vous permettent de savoir Le nombre d'entrées Qui ont été Nom de prospects Qui ont été générés Qu'on met annulé C'est les gros chiffres Ça vous donne un aperçu Et en bas C'est les activités Que vous avez fait Sur le fichier prospection Plus d'appels Plus d'emails Et quand vous cliquez là Vous voyez Il y a des chiffres Il y a des chiffres bleus Quand vous cliquez dessus Simplement Vous pouvez voir Les activités par prospect Donc c'est super cool C'est super important Moi personnellement Je trouve de prendre du recul Et de regarder ces fichiers Parce qu'en fait Ça vous permet de voir Un peu votre performance Et simplement Voir la qualité Du fichier prospection Ça c'est super important Et aussi bien sûr Vous pouvez segmenter Parti ce qui a été À qualifier Annuler Gagner Donc voilà Pour appuyer là-dessus Franchement Très souvent Même moi le premier Des fois On fait un envoi On fait une segmentation fine Et on analyse pas vraiment Ce qui s'est passé derrière Et quelle opportunité a été générée Quel est le canal Qui fonctionne le mieux Et d'avoir vraiment ce recul Et qui est précis Avec nos CRM Ça permet vraiment de dire Ok Sur cet secteur activité À cette taille-là C'est l'école qui fonctionne J'ai eu 6 rendez-vous Avec l'école Etc Donc je vais continuer Ce secteur activité-là Mais ça se trouve Sur le même secteur activité Mais une taille au-dessus Ça sera les emails Et c'est vraiment En faisant ce travail-là Que vous pourrez savoir Quel canot fonctionne le mieux Pour un secteur activité précis Ouais Donc là Ah bah du coup Là c'est un peu Le constat Ok Et qu'est-ce qui se passe Après le fichier prospection Et bah là Super On utilise le pipeline Vraiment envoyez le pipeline Pour votre suivi Ou votre suivi commercial Vraiment donc là À gauche On a une image D'un pipeline en général Et à droite On a une image D'une opportunité qualifiée Où là en fait Vous voyez Il y a vraiment Vous pouvez mettre Une boucle de rappel Entre ce qui est à faire Aujourd'hui C'est tout ce qui est en rouge Vous savez C'est ce qui est à faire aujourd'hui Ou peut-être Vous êtes en retard Et tout ce qui est bleu C'est à venir plus tard D'accord Et donc là Vraiment C'est ça qui fait la clé C'est qu'une fois Que vous avez qualifié Et bah en fait Vous allez voir Vous allez devoir maîtriser L'art de la relance Il faut relancer Il faut relancer Et il faut juste voir Quelle est la relance Qui marche bien Avec simplement Avec l'opportunité Bien souvent Il y en a qui préfèrent le téléphone Il y en a qui préfèrent plus l'email Il y en a qui préfèrent plus les meetings Et bah simplement Vous gardez une relance Et identifiez bien le canal Qui permet d'avoir une bonne accroche Et que ça tient avec L'opportunité Et donc là Et en fait C'est ça qui est Assez magnifique En fait Vous savez bien gérer L'art de la relance Et bah en fait Vous gérez simplement Deux boucles de rappel Jusqu'au closing Jusqu'à ce que vous ayez De simplement Closer le deal Donc là Après je pense maintenant On a la partie Je vais montrer En live Ouais Petite partie en live Du coup avec le beau fichier Prospection Que Flavien m'a partagé Donc je vais partager mon écran Hop Est-ce que tu vois Bien mon écran Flavien Pas encore C'est bon Attends Hop J'ai oublié ça On est bon Et là c'est bon Parfait Alors du coup Comme je vous disais Ici c'est la partie opportunité C'est tout ce qui est qualifié Et bah avant que je sois qualifié Il faut partir sur du non qualifié Donc vous voyez là Il y a un fichier prospection Que Flavien m'a partagé M'a ajusté dans nos CRM Parce qu'on partage le compte ensemble D'accord Et c'est vachement bien Parce que c'est un fichier prospection Par équipe Et par commerciaux Donc là je vais regarder Ce que Flavien m'a mis Et vous voyez il y a déjà eu du travail Il y a déjà eu un petit peu de travail Entre nous Il y a beaucoup de données Comment on va faire pour pliner un peu ça En fait déjà J'ai différents codes Que j'ai fixés avec Flavien Donc vous voyez ici en fait J'ai un peu ma discussion avec Flavien J'ai dit ok Flavien Moi rouge Je te le dis juste C'est ma mauvaise cible Prends en compte pour la suite Pour que ça soit mieux segmenté D'accord C'est important qu'il sache Flavien D'accord Ensuite le bleu C'est simplement Bah j'ai contacté une fois Mais j'ai clairement pas eu de réponse Mais je le garde Je voulais contacter Ok Et là je communique un peu avec Flavien J'échange Parce que c'est important Que Flavien dit retour justement Sur la qualité du fichier prospection Ensuite le truc qui est important C'est qu'en fait Vous voyez sur le fichier prospection Il y a différentes Il y a ici Il y a des activités qui ont été faites Il y a des choses qui ont été qualifiées Mais en fait là Il faut que je filtre Parce que clairement Je ne peux pas partir comme ça Donc en fait Je vais filtrer un petit peu Je vais voir Ligne qui est qualifiée Ligne à qualifiée Ça veut dire quoi ? Et bien tout simplement C'est qu'en fait Ce n'est pas encore dans le pipe Donc il faut que je les qualifie Ok Ensuite je vais me dire Bon bah en fait Je vais repartir Simplement sur ce que j'ai essayé de contacter Je n'ai pas eu de retour Donc comme je disais Moi j'ai donné Le filtre bleu pour cela Et donc voilà Donc je suis dessus En fait Et tout simplement Comme je vous disais Vous ne travaillez plus ligne par ligne Vous cliquez simplement ici Et là vous voyez le pop-up Donc là le pop-up Il vous dit quoi ? Les informations à gauche C'est tout ce qui a été généré par Faro Et moi à droite En fait je peux commencer Mon appel Ma prospection commerciale téléphonique D'accord ? Ou par email Si vous voulez Vous pouvez envoyer des emails ici Vous pouvez même automatiser Si vous voulez On a des outils connectés Et d'outils no code Donc là on va faire un exemple J'appelle D'accord ? Donc là Il n'y a pas le numéro C'est parce que je pense Je ne l'ai pas mis au bon On va le mettre là Je vais juste rajouter un numéro Donc voilà Ça fait partie des enregistrements Il n'y a pas le numéro de téléphone Et bien il faut regarder Sur LinkedIn D'autres outils Donc voilà Donc là j'ai acheté un numéro Vous voyez Ici je clique ici Directement Ça lance mon VWIP Ou tout simplement Je peux avoir un QR code Ok ? Pour avec mon téléphone Faire un scan Donc là imaginons J'ai quelqu'un au téléphone Bon bah super Déjà j'ai quelqu'un au téléphone Donc je peux faire la suite La suite c'est quoi ? C'est la qualification Et comment je fais la qualification ? C'est ici en fait J'appuie ici Et je lance mon script Donc là vous voyez J'ai un script par défaut Et simplement Il faut simplement Déjà que je lui explique le contexte Est-ce qu'il est disponible à répondre ? Et une fois en fait Simplement qu'il est prêt à vous écouter Vous pouvez commencer vos qualifications Donc simplement dire Est-ce que vous êtes bien Le CEO de votre boîte ? Parce que c'est important D'avoir le décideur D'accord ? Donc simplement Vous remplissez les informations Donc là on va faire comme ça en vrac Parce qu'on n'a pas forcément le temps De faire une qualification de A à Z C'est un sujet de webinar à part Donc voilà Là j'ai rempli quelques informations Et regardez ensuite simplement Suite à mon appel J'en juge ok Il m'a dit que Clairement je sais qu'il y a le budget Clairement c'est dans la cible C'est dans l'ICP Ok c'est un good fit Là j'ai retrouvé les informations Qui sont super utiles pour moi Donc là c'est un petit booster pour vous Vous avez bien rempli votre appel Vous avez fait votre objectif de la journée Et ensuite simplement J'ai créé une opportunité En un clic Ça va vers le pipe D'accord ? Donc là ça va dans le pipe Super C'est dans le pipe consulting Et en plus de ça Je mets un rappel directement Je dis simplement Pour demain Il faut que j'envoie un email Sur l'offre D'accord ? Donc là Super J'ai fait mon job C'est bon Vous allez avoir un rappel demain Tout simplement Pour votre action commerciale Que vous allez faire Ça envoie un email Donc vraiment en fait Vous voyez bien la différence Un travail de fichier de prospection Et un pipeline C'est vraiment différent Et ensuite La partie où je disais Pour prendre du recul Sur votre fichier de prospection C'est ici Analyse par fichier de prospection Et regardez On revoit les couleurs Avec les légendes Clairement Là Flavien Il m'a donné du travail à faire J'ai encore 95% Du fichier Opportunité Il y en a 3% Qui sont passés dans le pipe Et 2 Il y en a 2 qui sont annulés Et ça qui est intéressant C'est qu'il y en a beaucoup d'annulés S'il y en a plus d'annulés Et bien je reviens vers Flavien Je fais écoute Je pense que le fichier A été pas forcément bien segmenté Il faut ajouter des filtres D'accord Donc voilà Qu'est-ce que tu en penses Flavien C'est bien là Ça t'a bien parlé cette partie Franchement c'est super intéressant Et comme l'a dit Grégoire Sur Faro Vous allez retrouver un maximum d'informations Le profil LinkedIn Le numéro de téléphone L'email Différents secteurs d'activité Mais il y a toujours une requalification à faire En fait c'est en travaillant Point par point Sur un fichier de prospection Vous allez pouvoir vraiment Savoir s'il y a des mots de site ou pas Et puis nos CRM C'est vrai que ça facilite énormément Du coup En deux clics On sort le script On facilite du coup les retours Pour la partie gross sales ops Ou pour les autres commerciaux Et franchement Le travail en équipe Il est vraiment vraiment facilité Et je pense Sans un allers-retours comme ça Entre la partie marketing Et sales Que petit à petit Vous allez vraiment Améliorer les performances De votre site de vente Et votre prospection Bon bah super On arrive On est bien dans le timing Donc il y a déjà Quelques questions Quelques questions Avant de commencer les questions Juste pour vous dire Si vous bien entendu Vous souhaitez tester Que ce soit NoCRM ou Pharo Tous les deux On propose du coup Des essais de 15 jours Gratuitement Donc vous pouvez directement Vous inscrire sur notre site Pharo.com Ou NoCRM.io Et tester pendant 15 jours Toutes les fonctionnalités Que vous souhaitez Et au pire De simplement mettre en pratique Ce qu'on a fait Pour découvrir Une bonne façon de travailler Ça peut que vous aider Pendant 15 jours Ouais clairement Donc il y a pas mal De questions On va regarder Bon on peut faire Dans l'ordre Il y avait Gilles Du coup qui parlait C'était pour toi C'est là Grégoire Je pense Possibilité d'avoir Une légende Disponible Au propositateur Alors oui Là vous avez vu En fait Là j'ai choisi un peu Ma façon de travailler Avec Flavien En fait c'est pour ça J'ai mis un peu Une légende Dans le fichier prospection J'ai dit les codes Ça correspond à ça Et c'est là en fait Nous nous serons On propose une grande flexibilité Donc c'est à vous De décider la couleur Que vous voulez D'accord Et après il y a D'autres filtres En fait c'est sans couleur Donc par exemple On peut avoir Toutes les lignes Qui ont été dans le pipeline Pour les filtrer Toutes celles qui sont inqualifiées Toutes celles qui ont été annulées Donc c'est vraiment à vous De choisir un peu Vos différents codes Il y a une grande flexibilité Là-dessus Une question de Benoît Une audience de 500 litres Ce n'est pas trop Très bonne question Benoît Si Enfin c'est pas spécialement trop Il ne faut pas dépasser 500 litres Mais c'est vrai que J'aurais pu mieux segmenter Faire par exemple Que des entreprises De 3 à 5 salariés Ou de 6 à 9 Ou je dirais entre 200 Et 250 litres Ça sera encore plus segmenté Et on peut le voir D'ailleurs que Grégoire Il nous l'a montré Il avait beaucoup travaillé Pour faire ce fichier Avec un fichier beaucoup plus petit Ben ça permet d'avoir plus de retours Et travailler plus rapidement Donc si le mieux C'est d'entre 100 et 200 prospects Sur un fichier de prospection C'est très bien En fait moi je pense Ça dépend vraiment Par rapport à vous Vous êtes solo preneur Franchement vous n'embarquez pas Dans un fichier de 500 Parce que tout simplement 500 vous n'allez pas le traiter En une semaine Ou en un mois Et en plus Faro D'ailleurs va actualiser La donnée Avec des nouvelles choses Qui vont changer Donc en fait Ça dépend par rapport A vos ressources aussi Si vous avez une équipe commerciale Je ne sais pas moi Allez 5 commerciaux Ça fait 100 lits Par semaine Il y a un moyen de les traiter Donc ça dépend vraiment En fait en fonction De vos ressources Ouais clairement Une question qui est très intéressante Aussi de Franck La croissance du CR Ne signifie pas forcément Une croissance du résultat C'est vrai Le BE serait un meilleur indicateur Pour déterminer le niveau De budget disponible C'est sourçable Alors oui On a pas mal de données financières Qui sont disponibles Sur les entreprises On va pouvoir La rentabilité S'ils sont rentables Leur taux de marge opérationnel La tranche de capital social Et aussi la variation Du CR Et de la rentabilité Donc tu peux avoir Des facteurs Financiers Comme la rentabilité En effet Qui seront beaucoup plus intéressants Pour toi Pour savoir Celles du budget Ou pas Ou même le taux de marge opérationnel Aussi qui va être intéressant Et qui seront plus adaptés Que c'est vrai Que tu peux Les entreprises Qui font beaucoup de ça Mais qui peuvent être En grosse perte Notamment les startups En forte croissance Donc c'est vrai Que ça peut être intéressant D'avoir ces chiffres là Et on a pas mal De chiffres financiers Ouais Franklin pardon Sur Faro Ouais je pense en fait Florian t'as pas su tout montrer C'est normal Parce que c'est un sujet à part Mais vraiment en fait En fonction de votre secteur En fonction de De l'entreprise que vous avez Vous avez vraiment De différents types De données A examiner plus Et bien sûr Il y en a plein Que Faro vous propose Ouais Alors On a une question De Florent Je reprends un peu Les questions qu'on avait Et après on va faire Ce qui arrive Après pour pas oublier C'est qu'elle avait Vosait la question avant Florent bonjour J'ai toute une liste de comptes Que j'ai ciblée sur ces nav Comment faire pour importer Cette liste dans Faro Mais très facilement Florent si t'as une liste de comptes Que t'as le nom commercial Ou le site internet d'entreprise Ou l'URL LinkedIn Tu peux grâce à la fonction Import de fichiers Du coup sur Faro La rentrer sur Faro Et ensuite Toi l'enrichir A chercher ton bon personnage La ressegmenter Etc Donc N'hésite pas à tester Ça c'est très facile À faire sur Faro Ouais Alors en fait C'est ça qui est marrant Flavien Et on va pas dans Enfin je veux dire Vous avez pas d'informations À côté On vous propose vraiment Un import et un export De données assez simple Et c'est pour ça Simplement qu'on a aussi Des clients qui utilisent Faro pour importer Des fichiers prospects Qui sont facilement Ouais Alors Je vais choisir un peu Les questions Parce que moi je suis un petit peu C'est toi qui as la main dessus Non ? Pour quand tu cliques dessus Alors On a une question de Christopher Alors Si on travaille pour différents clients Qui vont être intéressés Par le même prospect C'est possible de l'utiliser Avec un historique par client Je suis pas sûr Alors Dans quel cas Christopher Attendez Je relis un peu la question Moi Parce que Christopher Je pense que tu as une agence Peut-être de lead De prospection Tu travailles pour différents clients Qui vont être intéressés Je pense Pour répondre à ta question Nous Ce qu'on travaille avec Faro C'est qu'on a un compte agence Pour les agences de prospection Tout simplement Sur ton compte Faro Tu vas créer Des sous-comptes Pour chaque client que tu as Pour permettre du coup De différencier en effet Un client à un autre C'est comme ça Je pense Si c'est ta question Je suis pas sûr Mais c'est ça la question Je complète avec Nos CRM On a des agences Qui travaillent justement Pour différents clients Et qui sont des agences De lead Et qui transfèrent Simplement différents leads En fait Ce qu'ils font C'est qu'ils créent Un fichier prospection par client Et un pipeline par client Et en fait On permet un transfert Où en fait Vous avez qualifié Par exemple Un prospect Pour votre client Vous pouvez l'envoyer directement En un clic Vers le compte Nos CRM De votre client Donc ouais Nous on propose aussi Des choses comme ça Je trouve bien Que c'est la question Il vient de rajouter Christopher Elle était pour nos CRM Ah bon En tout cas Oui On a une qualité Qui s'appelle La fonctionnalité lead gen Où vraiment Que ça vous permet De transférer Aussi bien des prospects froids Donc ça veut dire À plusieurs comptes Ou des prospects chauds À un client C'est possible Lucille Peut-on cibler Très finement Géographiquement Oui On peut cibler Par département Et ville Côte postale Et même Par exemple Par Paris Tu peux cibler Par arrondissement Etc Donc le ciblage géographique Est assez précis Et ça C'est super important Je trouve De verticaliser Vraiment sa prospection Un exemple bidon Mais par exemple Je ne sais pas Vous êtes une entreprise Je ne sais pas Vous êtes à Montpellier Voilà Vous êtes une agence Vous lancez Mais en fait Commencez par Du local Commencez tout simplement Par ce qui se passe À Montpellier Et après Vous pouvez grossir Donc vraiment Bien cibler au début Ouais Il y a même un exemple Qui me vient en tête C'est J'organise un événement Du coup dans le 16ème Où j'invite des clients Je vais faire une liste De tous les directeurs marketing Du 16ème arrondissement de Paris Pour leur proposer Les inviter à mon événement Et en quelques clics Je peux le faire Et ça c'est vrai Que c'est vraiment pratique Il y aura plus de chances Qu'il y ait des gens qui viennent Ce que c'est à côté Ouais Exactement Que si je cible Dans toute la France C'est peut-être ceux de Dunker Qui ne viendront pas Ouais Une question pour toi Grégoire Ce n'est pas une question facile Mais tu peux bien la connaître En quoi vous êtes plus performant Que Pipedrive ? Alors tout simplement Je pense que c'est une question De philosophie Alors vous allez trouver Plein de solutions Sur le marché Vous en trouverez plein C'est une question de philosophie En fait Paris Drive Bah voilà D'où vient le nom Paris Drive Tout se passe autour du pipeline C'est super C'est super pour l'automatisation C'est un super outil De marketer aussi Nous nos CRM En fait Et pourquoi ça fait 10 ans On s'adresse vraiment A des commerciaux Où en fait Leur priorité C'est simplement Créer facilement Une nouvelle donnée Et la suite Dans un fichier prospection Nous vous allez voir Les données Là vous l'avez vu La donnée La donnée On passe d'un prospect A une opportunité Vous ne créez pas un contact Vous ne créez pas une entreprise Non on n'est pas Dans la collègue de données D'accord Nous on est vraiment Pour l'outil Pour le commercial Qui a besoin De simplement De créer facilement Sans forcément Être un expert De la technologie Ou du marketing Et le suivre C'est simplement Jusqu'au closing Donc c'est vraiment Une histoire de philosophie Et voilà On a tous un peu Nos spécialisations En fonction des différents outils Il y en a une autre question Qui est intéressante là-dessus C'est d'Arthur C'est possible D'automatiser La qualification Dans nos CRM Quand nous effectuons Des campagnes automatisées Avec Zapier par exemple Alors on est depuis le début Depuis que Zapier existe Et Make On a beaucoup de triggers Et beaucoup d'actions C'est triggers et actions C'est ça Enfin bref On a beaucoup en fait D'automatisation On a même créé Nos codes académiques Simplement pour pousser Nos utilisateurs Et les gens A faire de l'automatisation Parce que souvent C'est demandé Alors petit retour d'expérience L'automatisation C'est super au début Par exemple Dans la prospection à froid Pour démarcher Par contre après Quand vous arrivez Dans un closing N'utilisez pas forcément L'automatisation Parce que c'est pas personnalisé D'accord Mais oui en tout cas On est sur Zapier On est sur Make Et on a beaucoup d'intégrations Aussi natives Avec des outils de prospection Tels que par exemple LinkedIn Ou Alaxi On est connecté nativement Donc oui En termes de nos codes Il y a quoi connecter Pour l'automatisation Il y avait une question De Yoni Qui avait posé tout à l'heure Quel est l'équivalent de Faro Pour les entreprises européennes C'est vrai que je n'ai pas précisé Mais on travaille pour l'instant Uniquement sur le marché français Du coup sur ces entreprises Françaises Ou présentes en France Un exemple Tous les employés d'Uber Ou d'Apple en France Tous les auraient sur Faro Mais si Yoni Tu prospectes en Europe Moi je peux te conseiller Il y a LinkedIn C'est ce Navigator Où tu auras de la donnée Du coup Mais uniquement LinkedIn Sur l'Europe C'est un logiciel comme Apollo Qui fonctionne bien Du coup pour le monde entier Ils sont un peu moins performants Sur la donnée purement française Mais sur la donnée européenne Et notamment sur le marché Sud-Nord-américain Ils sont assez forts Et assez reconnus Ouais moi Retour d'expérience Justement regardez bien Mais quand une solution Se dit franchement Sur un marché comme Faro Ça veut dire que la donnée Elle est légale Elle est vraiment actualisée Parce qu'en fait Il y a toutes solutions Qui ne le disent pas forcément Et donc là Ça peut être justement Ce qu'on disait au début La donnée n'est pas forcément Actualisée Et elle n'est pas forcément Légale aussi Ça existe Clairement On a une question C'est vrai qu'elle revient souvent C'est de Thomas Comment on voit les entreprises Qui viennent de s'enregistrer hier Par exemple Elles n'ont pas encore choisi Leur logiciel de métier Alors sur hier C'est d'avoir la date Des entreprises jour par jour C'est assez compliqué Il faudrait qu'il y ait une mise à jour Qui soit hyper fréquente Sur Faro On peut connaître du coup Par année de création Et entreprise Toutes entreprises créées en 2024 Tu peux très facilement les cibler Si tu veux vraiment Avoir cette précision là Il faut tout simplement Je pense que tu scrapes Sur les sites Société.com Les sites officiels De création du coup d'entreprise Où elles sont référencées Tous les jours Que tu aies un scénario Qui se lance Pour pouvoir les récupérer Pile au bon moment Mais même le temps de publication Ce ne sera jamais hier Etc Mais pour avoir cette fraîcheur là Je pense qu'il faut que tu le fasses Vraiment toi Si tu veux au jour le jour Sur Faro Tu vas pouvoir cibler Par année de création Mais pas les entreprises Qui sont créées la semaine dernière Etc Parce que ça se renouvelle Trop trop fréquemment Il y a énormément d'entreprises Chaque jour Qui sont créées en France Ok On arrive à la fin des questions Non je me trompe Ouais On a une petite dernière Pour toi de Lucille Moi je pense Elle est un peu plus globale J'ai une OCRM Alors pour l'utilisation de l'OCRM Aujourd'hui Vous avez vu C'est un webinaire Sur un sujet spécifique On a pris le temps De bien réfléchir avec Flavien Et c'était un sujet Qui nous concernait Donc là Ce n'est pas un sujet Ce n'est pas un webinaire Sur l'utilisation de l'OCRM Mais on a un super truc Simplement pour prendre en main Facilement l'OCRM C'est simplement Nous contacter Nous contacter Ou participer au webinaire Donc utilisez le chat C'est comme sur Faro On a un chat Où en fait Vous pouvez directement Contacter avec quelqu'un Échanger avec quelqu'un Donc l'OCRM Simplement Pour tous les gens Qui utilisent l'OCRM Utilisez le chat Pour échanger Ou regardez le webinaire On a proposé des webinaires De onboarding Qui sont vraiment bien Pour vous donner les mains De l'utilisation de l'OCRM Si vous avez peut-être Une dernière question C'est le moment On a été franchement nombreux On a été plus de 90 Et elles étaient bien Les questions Et elles étaient bien Les questions étaient vraiment cool Elles étaient vraiment cool Vraiment ciblées Donc franchement C'était un grand plaisir De mon côté D'avoir fait ce live Avec Grégoire Et puis avec vous Vous étiez vraiment super impliqués Et moi c'est ça que j'aime bien Quand vous posez des questions Ça veut dire que c'est vraiment En fait c'est vous Qui rendez le webinaire bien Et vos questions Donc déjà moi je peux vous dire Je suis content D'avoir fait ce webinaire avec vous Clairement Merci On va tous du coup Vous remercier Vous souhaitez un bon été Parce qu'on se reverra sûrement A partir de fin août Début septembre Pour des nouveaux webinaires Mais en attendant du coup Profitez bien du soleil Qui va bientôt arriver J'espère en France Et surtout de vos vacances Et puis bonne prospection cet été Parce que même l'été Il ne faut pas s'arrêter de prospecter Ouais Bon été à tous Merci beaucoup Et merci Flavien pour l'invitation C'était super cool Allez Merci à toi Grégoire Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501